bonjour à tous alors je vous emmène avec moi aujourd'hui parce qu'en fait c'était pas prévu mais ça va être une super journée alors je me suis dit que j'allais vlogger ça donc ce matin on part à la montagne des singes on a décidé ça sur un coup de tête en dernière minute donc on va aller faire un petit pique nique là bas et on va aller faire la petite promenade là bas donc on peut y rester le temps de faire la promenade en prenant son temps en regardant les animaux on y reste une deux heures maximum donc on va se faire ça en début d'après midi et en fin de journée grâce à une abonnée du coup nous avons la chance de pouvoir partir voir un match de la sig donc un match de l'équipe officielle de strasbourg donc voilà je vous emmène avec nous aujourd'hui petite pique nique sur les tables avec le classique jamboubeur chips bouteilles d'eau parfait une chips qui ressemble à une ligne à voir attention oh moi je vois une petite fille qui veut se dépêcher vite 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 re coucou alors nous voilà arrivés nous sommes actuellement à la montagne des singes donc c'est pas très loin de cigolande il suffit de monter la petite montagne qu'il y a juste après la montagne des singes c'est quoi alors ce n'est pas un zoo c'est vraiment un endroit de réhabilitation je réussirai à le dire pour les singes donc en fait les singes ne restent ici que quelques années et si tout se passe bien s'ils sont en forme s'ils n'ont pas perdu leur comportement sauvage ils essayent vraiment de les entretenir mais bon malheureusement des fois ça pêche je pense un peu ils les réintroduisent donc dans la nature c'est super sympa à faire en famille ça fait une petite balade d'une heure balisée donc tout à fait praticable en poussette on observe les singes dans leur habitat le plus naturel possible qu'ils puissent faire dans un zoo les animaux sont quand même habitués à être nourris pas dire qu'ils soient vraiment sauvages mais en tout cas ils essayent de garder un minimum de réflexe ils cachent la nourriture des petites choses comme ça il y a des petits spectacles dans la journée enfin des spectacles il y a une soigneuse qui vient dans la journée deux ou trois fois par jour pour en fait les nourrir et expliquer donc aux gens qui sont présents le pourquoi du comment qu'est ce qui donne qui est le mal dominant quelques petits réflexes de la bande au niveau des tarifs on va voir ça tout de suite parce que je ne m'en souviens plus et juste pour vous montrer donc avant vous avez un espace de snack un espace de coin pique nique ou que vous vous pouvez tout à fait investir avec votre couverture avec votre petit panier sans aucun souci et il ya aussi des toilettes et des jeux pour les enfants on aime beaucoup venir ici c'est on vient régulièrement bon un peu moins avec le covit on est d'accord mais en tout cas on vient régulièrement donc voilà on va on va faire tout ça c'est parti Comme vous pouvez le voir, nos singes ont une alimentation riche et variée. Chaque jour, à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 180 kg de fruits et légumes et 50 kg de céréales. Et le dernier, qu'est-ce que vous m'avez dit, c'était ? Les châtaignes. Et les châtaignes, elles vont pousser sur le châtaignier. Et le châtaignier, il a des grandes feuilles comme ça. Et vous avez vu, les feuilles, elles ont des dents. Bonjour, n'hésitez pas à participer. On a des questions pour les adultes comme pour les enfants. On peut y gagner un petit cadeau à la fin. Du coup, une question bleue. Ce que vous trouvez facile. Sur cette photo, tu as un gorille, mais ce n'est pas n'importe quel gorille. C'est le chef du groupe. Comment est-ce qu'on l'appelle à ton avis ? Est-ce que c'est le gorille au nez rouge ou est-ce que c'est le gorille au dos argenté ? Exactement, c'est le gorille au dos argenté. Ça veut dire qu'il a un dos en fait un petit peu plus gris, un petit peu plus blanc, comme tu peux le voir ici. De toute façon, tu vois bien qu'il n'a pas le nez rouge. Voilà. Du coup, je te donne ta petite carte. Merci beaucoup. Vous voulez participer ? Une question pour les adultes ? Allez. Coucou, je vous fais un petit update. Je parle doucement parce qu'en fait, derrière moi, je ne sais pas si vous verrez vite fait, mais... Ils s'adorent, s'adorent bien. Tout s'est très bien passé. C'était vraiment génial, la montagne des sages. Bon, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on y va, donc on connaît. Mais vraiment, encore une fois, super sympa. On a fait plein de petits jeux en plus que d'habitude, il y a moins. Là, il y avait vraiment énormément de soigneurs qui étaient présents et qui ont fait plein de petits jeux. Et c'était super cool. Donc, sur le chemin du retour, Margot s'est endormie, comme on pouvait s'y attendre. On a pris un petit goûter avant, parce que sinon, elle n'aurait pas tenu la journée. Et là, donc, on a profité pour se rafraîchir vite fait, parce que... Donc, on a switché, donc moi, je viens d'y aller. Et là, Thomas vient de partir, parce qu'on ne pouvait pas laisser Margot toute seule dans la voiture. Et donc, on va à un match de la SIG. Merci, merci, merci encore, Sarah, si tu passes par là pour nous avoir obtenu des billets. Donc, c'est vraiment trop classe. On va voir ça. Je vous emmène là. Ne vous inquiétez pas, je vous emmène. Oui, 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 je vous emmène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le repas est prêt ! Regarde ! Bonsoir à tous ! Bon, ben voilà, on est rentré à la maison. Ah, c'était une super journée aujourd'hui. Je suis très chargée, mais vraiment géniale. Donc, en rentrant du match de basket, on est passé par le McDo parce qu'il était 20h et que clairement, j'avais rien du tout de préparé à la maison. On a donné le bain à mademoiselle et là, il y a Thomas qui est parti la coucher. C'était vraiment génial, c'était la première fois que je faisais un vrai match de basket. Je ne suis pas assez grande fan de sport, mais c'est vrai que c'est quand même super sympa à aller voir. L'ambiance était vraiment géniale. Moi qui ai déjà fait un match de hockey à Strasbourg, vraiment entre le hockey et le basket, il n'y a pas faute. L'ambiance au basket était mille fois mieux, donc c'était cool. C'est super bien amusé, le match était vraiment super intéressant, super serré en plus jusqu'à la fin. Ça reprenait deux points d'un côté, ça reprenait trois points de l'autre et ainsi de suite. Mais bon, la SIG a gagné, donc ouais, notre équipe a gagné en plus quand on y était. Donc, c'était la classe. Enfin, notre équipe, je dis notre équipe, mais en fait, étant un petit peu dans mon monde des bisounours, même quand les ennemis, ils battaient et ils marquaient. Moi, j'étais un peu la seule du coup parce que les pauvres, c'était triste. Ça, c'est triste. Ça, sérieusement, ça, c'est triste. Quand tu fais un match à domicile, c'est super sympa pour toi parce que sérieux, t'as tout le stade pratiquement qui t'acclame, qui est là, ouais, vas-y, tu vas y arriver, tu mets des points et tout, c'est génial. Et en fait, pour l'équipe d'à côté, c'est vachement triste parce que pour ceux qui n'ont pas de supporters ou très, très peu, du coup, dans la salle, quand ils marquent un point, il n'y a personne qui se dit bravo, rien, tu marques ton point, t'entends rien. On est rentrés et voilà, la journée se termine, il est bientôt 22h. Margaux se couche à peine. Et pour moi, c'est pas fini. Bon, hormis les tâches ménagères que clairement, j'ai pas du tout envie de faire là. Il faut encore que j'écrive mon article. Alors, cette vidéo, clairement, j'aurais pas le temps de la monter ce soir, faut pas rêver. Mais je vais essayer de la monter demain. Et ce soir, j'ai essayé d'avancer au maximum dans mon article sur les premiers secours pour les tout-petits. Donc, j'en ai encore pour plus d'une heure, je pense. Voilà. Je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, c'est de la bonne fatigue, on va dire. Ça fait du bien de pouvoir ressortir de la maison. Vraiment du bien. Vive la fin du confinement. Ouh ! Parce que voilà. Bref, je me tais, je vous dis bonne nuit, bonne soirée. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Ah mais oui, attendez, j'oublie tout. J'oublie la parenthèse habituelle. Vous avez bien regardé, donc, Guenelle, sur la chaîne, le sac de maman. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker avec des petits pouces bleus. N'oubliez pas de la partager à vos amis. Si jamais, des fois, que ça les intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio